Les nouvelles couches Pampers Baby-Dry ont maintenant une double barrière anti-fuite. Les pneus au prix du web c'est bien, mais avec votre centre auto-feu vert c'est mieux. Explication. Bonjour les amis, alors une nouvelle vidéo pour parler de deux news qui sont tombées. Une un petit peu plus ancienne cette semaine, mais une autre qui est tombée plus récemment. L'une concerne les publicités dans les jeux, et oui apparemment EA Electronic Arts voudrait nous mettre des pubs au milieu des jeux, comme TF1 le fait avec les films, et donc voilà, vous imaginez un peu la réaction des joueurs. Et ensuite je voudrais parler de la toute news qui est tombée de Carrefour, qui a mis en ligne sur son site le prix de la PS5 et de la Xbox Series X, ainsi que des accessoires. Et je remercie en passant Alphonse qui m'a filé le tuyau. Alors oui, vous n'avez pas manqué la nouvelle je pense, comme quoi certains éditeurs voudraient nous mettre maintenant de la pub au milieu des jeux carrément, c'est-à-dire que vous seriez en pleine action, imaginez par exemple dans Last of Us 2, au moment où c'est la tension dramatique qui augmente, et clac, vous avez une pub sur Pampers ou je ne sais quoi, évidemment ça casserait un peu l'ambiance. Certes, Electronic Arts va essayer de poursuivre, ils ont déjà bien commencé, ils ont même tout essayé, les microtransactions, les lootbox, vous savez que ça a été interdit en Belgique et dans plusieurs pays, et donc ils essayent de se retourner pour trouver un moyen de se faire de l'argent, et de l'argent avec de la publicité. Et là, ils ont trouvé le moyen, un petit peu stupide à mon avis, mais bon, de couper carrément votre jeu pour faire passer une publicité. Ce qui est gênant, c'est sur les jeux payants, c'est-à-dire que si c'était sur des jeux gratuits, bon, je trouverais ça personnellement très gênant quand même, et je pense que ça desservirait fortement le jeu, mais c'est en plus, vous payez un jeu, et en plus vous allez devoir vous taper des publicités. Vous l'aurez compris, je trouve ça, donc je vous l'ai dit stupide, et je pense que beaucoup de joueurs vont se détourner de ça. Le seul problème, c'est si ça se généralise, ce que je ne crois pas, il y a beaucoup de maisons de développement, beaucoup d'éditeurs de jeux, qui ne tomberont jamais là-dedans, enfin du moins, je le crois et je l'espère. Voilà, donc, quel est notre pouvoir là-dedans ? Ben finalement, notre pouvoir, c'est qu'on peut refuser ça tout simplement. Electronic Arts, ils font ça, ben moi j'élimine Electronic Arts, tant pis. Je dirais qu'il y a d'autres jeux, il y a plein plein d'autres maisons d'édition, il y a plein d'autres jeux, et puis tant qu'ils feront ça, et ben ce sera bye bye, voilà, c'est mon avis. On a un certain pouvoir, alors certes, on est unitaire, c'est comme le vote, comme explique le vote, voilà, ça ne sert à rien, ben si ça sert, si on, voilà, petit à petit, on se détourne de plus en plus de ce mode-là pour aller vers d'autres éditeurs, croyez-moi, à un moment donné, Electronic Arts réfléchira, parce que leurs comptes, ben ils vont commencer à baisser, et même s'ils font des pubs, ils vont se poser des questions, surtout, surtout, s'il y a d'autres éditeurs qui trouveront d'autres solutions plus intelligentes. Voilà, donc je pense honnêtement que c'est pas une solution qui sera très viable longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez, toujours pareil, en commentaire, mais moi personnellement, si je vois ça dans un jeu, c'est bye bye. Interruption publicitaire pour financer votre YouTuber préféré. Pour poursuivre, on va parler maintenant de l'info, et oui, l'info qui a fait vibrer le net, le New Gamer, c'est-à-dire, ben cette page qui est apparue, qui a disparu aussitôt, ben, de Carrefour, hein, qui proposait, enfin, qui mettait à disposition la PS5 en précommande et la Xbox série en précommande, enfin, dans le futur, avec le prix de 499€ pour la PS5, 399€ pour la Démat, et 399€, ça c'est intéressant, pour la Xbox série X, et tous les accessoires, les accessoires de la PS5 à 49,90€. Bon, je vous le dis tout de suite, je pense que c'était une page de préparation, c'est-à-dire une page, grosso modo, ben, la personne qui a fait la page, elle a mis les prix, elle avait entendu 499€ et 399€ pour la PS5, et puis 400, non, 399€ pour la Xbox série X, puisque, on l'a dit, moins cher que la PS5, et du coup, elle a mis ces prix-là, et tous les accessoires, elle est à 49,90€. Je peux dire déjà que c'est faux, parce qu'une DualSense à 49,90€, je n'y crois pas du tout, quand on voit le prix de la DualShock actuellement. Je peux me tromper, hein, mais je n'y crois pas. Ceci dit, il y a quand même un petit effet, on va dire, intéressant, c'est la Xbox série X à 399€. Oui, parce que la PS5, ça fait longtemps que, déjà, moi je l'avais dit, et puis il y en a d'autres qui l'ont dit aussi, depuis longtemps aussi, elle serait à 499€ et 399€ la Démat. Par contre, la série X, je reconnais que moi j'avais dit 499€, et j'avais dit qu'il ferait déjà un énorme effort sur le prix, puisqu'il perdrait presque 100€, selon moi, sur chaque console Microsoft. Et là, c'est 200€, donc c'est assez fou. Alors, mais ceci dit, moi j'ai un peu révisé ma position, j'ai dit, oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Eh bien, pour deux conditions, enfin, sous deux conditions. La première, c'est que finalement, pour l'instant, la PS5, Sony a un peu le vent en poupe, ils vendront apparemment plus de consoles que Microsoft au début, au démarrage. Donc, Microsoft peut proposer une console moins chère, puisque les pertes seraient plus minimes. Et oui, parce que s'ils avaient vendu, ce que j'aurais souhaité, moi, dès le départ, 5 millions de consoles, comme la PS5, 5 millions de consoles, 5 millions, on perd 200€ à peu près par console, ça fait 1 milliard de perdus. Alors certes, ils ont l'air insolides, Microsoft, je veux bien l'entendre, mais quand même, ça fait un peu mal. D'autant plus qu'il faut savoir que le Game Pass, actuellement, je dis bien actuellement, n'est pas, entre guillemets, rentable. C'est-à-dire que ça ne leur rapporte pas beaucoup d'argent. Bah oui, parce que le Game Pass à 4€ sur PC, ça ne leur rapporte rien, et ça même leur fait perdre de l'argent. Et puis, le xCloud gratuit, bah oui, mais derrière, il y a des serveurs. Il y a un tas de serveurs qu'il faut entretenir et qu'il faut payer. Donc, tout ça fait que Microsoft, ils n'engrangent pas énormément de bénéfices, surtout s'ils perdent 200€ par console. Par contre, effectivement, s'ils prévoient une des ventes plus faibles, par exemple, 1 million de consoles, on peut imaginer au démarrage, je dis bien, parce qu'après, elle prendra évidemment son allure de croisière, et bien, ça ne ferait que 200 millions de pertes, et là, évidemment, Microsoft peut tout à fait l'encaisser sans problème. Ça peut être une solution, donc. L'autre idée que j'ai, moi, derrière, c'est plutôt de l'inclure dans un All Pass, ce qui serait assez formidable, parce que vous imaginez un All Pass 24 mois, vous vous engagez à prendre le Game Pass Ultimate 24 mois, et là-dedans, vous incluez une console à 399€, ce qui ferait le tout, si je ne me trompe pas, autour de 29,50€ par mois sur 24 mois. Et ce serait un prix canon, parce qu'effectivement, le Game Pass Ultimate, c'est-à-dire le Game Pass sur PC et sur console, c'est-à-dire le Xcloud, bah oui, effectivement, vous l'avez, c'est-à-dire aussi le Xbox Live, et en plus la console, et tout ça en paqueté pour 29,50€ par mois, moi, je vous dis, c'est quand même un prix assez canon, et moi, je signe tout de suite. Donc, on verra ce qu'ils vont faire, mais je sens, moi, plutôt quelque chose comme ça, c'est-à-dire un engagement sur leurs services, parce que, voilà, Microsoft, il veut vraiment pousser sur les services, ça, ça, on l'a bien compris, et donc, ce sera un moyen que vous optiez pour les services, en ayant en plus la console Xbox Series X, et ça pourrait donner un petit coup de fouet aux ventes. Est-ce que ce sera que durant la précommande ? C'est possible, ça, par contre, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas lâcher comme ça, imaginer une telle offre, ça se trouve, tout le monde va se jeter dessus, donc, ils vont, je pense, limiter d'une manière ou d'une autre, soit dans le temps, soit dans le nombre, parce qu'ils ne peuvent pas lâcher comme ça 20 millions de consoles, là, ils commenceront à perdre beaucoup d'argent, un peu trop, peut-être. Dites-moi également ce que vous en pensez, mais je pense, en tout cas, que cette nouvelle-là, cette news-là, c'est plutôt, on va dire, un effet, juste une préparation de la part de Carrefour, de la personne qui a fait le site de Carrefour, pour les précommandes, plutôt qu'une réelle news, mais le 399 euros pour la Xbox Series X est tout à fait possible, sous certaines conditions. Je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501